Alors que ce soit dans la haute couture, le prêt-à-porter ou encore les arts, les jeunes créateurs corps sont nombreux. Leur point commun est une passion dévorante et une créativité sans pareil. Voyez cette série de portraits signés Ingrid Galou et Thierry Guépin. Arrivée à Sari Dortchino pour Brigitte Maté. Depuis 10 ans, la couturière tente d'imposer ses robes haute couture depuis son village, malgré la crise et la mondialisation. Le mariage, un secteur encore épargné. C'est la robe de princesse. C'est vraiment le côté tulle, le côté décolleté, bustier, le lassage dans le dos aussi, c'est très important. Voilà, il y a des petits clichés comme ça qui restent. Du sur-mesure pour des pièces uniques créées à partir de matières nobles. Dantelles de Calais, tulle d'Italie, soie française, Brigitte importe tous mes fabriques ici, dans son atelier. Des robes vendues entre 1000 et 4500 euros. Le mariage est toujours à la mode. Il y a à peu près 1000 mariages en Corse par an. Donc moi je pense qu'on se mariera toujours, les couples économistes pendant 2 ans, 3 ans, pour se payer vraiment le mariage qu'ils veulent. La clientèle est là, mais la Corse n'est pas Monaco et les budgets pas si extensibles. Alors la créatrice prospecte au-delà de l'île. Via Facebook, son site internet ou des publications dans la presse. Brigitte Matéi se bat pour imposer un savoir-faire Corse dans un marché ultra concurrentiel. C'est parti 5 ans, Happy Birthdayves, faire 22 ans, la Corse. Réalisé en ligne 2 ans, 4 ans et 5 ans, 5 ans dans la Caledon de Corse.